A voir sur France 24 et sur france24.com Sous-titrage ST' 501 ... Trois facteurs peuvent vous aider à faire les bons choix quand vous vous trouvez dans une zone de transmission généralisée de la COVID-19. Tenez compte du lieu, de la proximité avec les autres et du temps que vous y passez. Où l'activité a-t-elle lieu ? Les espaces en plein air sont toujours plus sûrs que les espaces fermés, surtout s'ils sont petits ou mal aérés. La proximité avec les autres est aussi importante. Les risques sont moindres quand il y a peu de gens autour de vous et que vous pouvez vous tenir à plus d'un mètre des autres. Combien de temps dure l'activité ? Moins elle dure, mieux c'est. Tenez compte de chacun de ces facteurs et évitez les situations où le curseur est haut sur l'échelle de risque, les endroits exigus ou mal aérés, et les foules pendant une durée prolongée. Restez en sécurité. Réduisez le risque pour vous-mêmes et pour les autres. L'avenir de la CDU en Allemagne, le parti conservateur a élu ce samedi son président. Armin Laschet avec une majorité de 521 voix. Il a devancé le rival d'Angela Merkel, Friedrich Merz. La chancelière quittera le pouvoir dans quelques mois. Angela Merkel reste la personnalité préférée des Allemands, notamment grâce à sa gestion de la crise sanitaire. Analyse avec Hélène Miard de La Croix dans ce journal spécialiste de l'Allemagne. Et puis nous irons à Berlin dès le début de ce journal retrouver Anne Maillet. La France face à un contre-temps à cause d'un retard de la livraison des doses de vaccins par les laboratoires Pfizer-BioNTech. Il y a des travaux dans l'usine belge de production. À partir de lundi, la campagne de vaccination va s'élargir aux personnes de plus de 75 ans et aux plus fragiles. Couvre-feu à partir de 18h ce soir. Le coup d'envoi de l'une des plus importantes vaccinations au monde en Inde. 300 millions de personnes doivent être vaccinées. D'ici le mois de juillet, plus de 10 millions de cas ont été déclarés. Mais le taux de mortalité y est l'un des plus faibles au monde. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Le congrès de la CDU vient d'élire le successeur d'AKK en Allemagne. Plus de 1000 délégués ont voté pour Armin Laschet, ministre président de la Rennanie du Nord-Westphalie. Nouveau président de la CDU, Armin Laschet, qui incarne une crise centriste et pragmatique, a obtenu une majorité de 521 voix contre 466 pour Friedrich Merz, le candidat le plus conservateur et surtout le plus libéral sur le plan économique. On retrouve Anne Maillet, notre correspondante à Berlin. Armin Laschet, ministre président de la Rennanie du Nord-Westphalie. Quel est son parcours ? Il incarne la continuité de la politique de la chancelière, Angela Merkel ? Alors nous retrouvons Anne Maillet un peu plus tard. On continue d'en parler avec Hélène Myard de la Croix, professeure à la Sorbonne et spécialiste de l'Allemagne. Bonjour. Armin Laschet est donc présenté comme partisan de la continuité avec la chancelière Angela Merkel. Pourtant, rappelons-nous quand même, pendant la crise sanitaire, il avait donné priorité à l'économie sur la santé. Et sur ce point, il n'était pas d'accord avec Angela Merkel et beaucoup d'Allemands le lui ont reproché. Oui, en effet, une des caractéristiques de ce parti chrétien-démocrate dont on vient d'avoir le Congrès et il est maintenant le chef, est quand même sa diversité. La diversité du parti est un peu à l'image aussi de la diversité de l'Allemagne. On sait que c'est un pays fédéral avec des régions différentes. En effet, Armin Laschet avait de très bonnes chances. En particulier, on lui fait confiance aussi parce qu'il a cette expérience de chef de gouvernement régional. et il a essayé, bon an, mal an, comme chacun des chefs de gouvernement régionaux, de gérer sa région en comparaison avec les chiffres des voisins, etc. Et en effet, il a pu y avoir des désaccords avec Angela Merkel. Pour autant, c'est certainement celui qui est le plus dans la continuité. Il va avoir 60 ans dans quelques jours. Il est surtout représentant de cette CDU, du centre droit, si l'on veut, très européenne. Il a insisté beaucoup dans sa présentation sur le désir de rassembler, d'intégrer, de ne pas être tranchant, comme il a pu le reprocher à son contradicteur. Et très certainement, c'est celui qui rassemble le mieux au sein de la CDU. On l'a vu puisque ce sont les délégués qui ont voté. Ce n'est pas pour autant celui qui rassemblerait le plus largement l'électorat de la CDU puisqu'on sait qu'un certain nombre était très, très favorable à son contradicteur, Frédéric Merz, qui est conservateur pour les questions sociétales et libéral pour les questions économiques. Armin Lachette, donc, succède à AKK à la tête du parti, mais il est peu vraisemblable qu'il succède à Angela Merkel à la chancellerie. Il devrait s'effacer devant le bavarois président de la CSU, Marcus Zöder. Alors, les choses ne sont pas queues, mais c'est en effet la prochaine étape. Puisque donc là, c'est le congrès de la CDU, les chrétiens démocrates dans toute l'Allemagne, sauf dans la Bavière. Et en Bavière, il y a un autre parti chrétien démocrate qui s'appelle Chrétien Social. Et ces deux partis font un groupe parlementaire commun et vont ensemble vers les élections et doivent normalement toujours, ça a toujours été le cas depuis la fin des années 40, présenter un chef de file qui entraîne. Alors, la personnalité de Marcus Zöder, chef des bavarois de la CSU, est très forte. Il a énormément de soutien dans la population et il a surtout la très forte intention d'emmener l'ensemble des chrétiens démocrates. Alors, avec Armine Lachette, chef des chrétiens démocrates qui ne sont pas bavarois, vont commencer maintenant des négociations entre CDU et CSU pour savoir lequel des deux emmène l'ensemble. Si ça avait été Mertz qui avait été élu, alors là, c'est vraiment un conflit entre les deux. Armine Lachette peut être plus arrangeant, peut pousser aussi éventuellement celui qui est son vice-président, enfin qui est en train d'être élu comme son vice-président, qui est le ministre de la Santé, Spahn. Donc là, c'est un petit peu difficile de dire déjà qui va emmener les chrétiens démocrates pour la succession d'Angela Merkel. Zöder a plus de chance aujourd'hui. Oui, en tout cas, cette victoire, elle est rassurante pour Angela Merkel qui confie les clés de la maison à un proche. Oui, et puis Lachette était aussi le favori de AKK, qui a démissionné de ce poste de président de la CDU. C'est cette ligne merkelienne avec laquelle elle a marqué les 16 ans où elle sera restée au pouvoir, c'est-à-dire de déplacer le centre de gravité des chrétiens démocrates vers le centre. D'ailleurs, on ne cesse de dire à la CDU qu'on est le parti du centre, alors qu'ils sont souvent perçus à l'extérieur dans les pays étrangers comme, oui, c'est la droite face à la gauche qui seraient les sociodémocrates. Donc là, avec Armin Lachette, on a cette ligne très européenne, très occidentale, très enveloppante, si l'on veut, comme a aimé l'être Angela Merkel. Ça signifie pour autant que l'aile très conservatrice des chrétiens démocrates et les électeurs risquent de trouver que c'est trop mou comme ligne et de trouver un certain attrait à l'offre d'une droite plus extrême, de la droite de la droite et donc du parti AFD. Donc c'est pour ça que c'est quand même une journée importante aujourd'hui, parce que même si on n'a pas encore décidé qui va être le candidat chancelier, la CDU garde une ligne très centriste. Oui, avec des conséquences sur le plan intérieur pour les Allemands, mais aussi des conséquences sur le plan européen. Norbert Rothgen, l'autre candidat proche de la ligne modérée d'Armin Lachette, avait déclaré qu'il souhaitait une CDU plus féminine, plus jeune et plus écologiste. Est-ce qu'Armin Lachette pourra renouveler les cadres du parti ? Alors, dans le discours qu'il a fait en se présentant ce matin, Armin Lachette a aussi insisté beaucoup sur le fait qu'il fallait changer, qu'il fallait s'adapter, qu'il fallait se moderniser, il fallait surtout emmener tout le monde, en particulier les femmes. La CDU est le parti qui est le moins féminin. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce congrès doit être décidé quelque chose dont on parle moins, mais qui est très important, c'est-à-dire un quota de femmes. Jusqu'à présent, les femmes votaient beaucoup de CDU. Alors, on pense aussi parce qu'il y avait Angela Merkel, mais dans les cadres du parti et dans les différents acteurs politiques de la CDU dans les régions, il y a beaucoup moins de femmes qu'ailleurs. Donc là, je crois que ce serait de l'aveuglement de la part de Lachette de ne pas saisir aussi cette opportunité et cette idée de rajeunir les cadres, de féminiser les cadres et d'avoir une offre qui parle à tous. Il a dit, comme les autres, qu'il fallait arriver à assurer le renouvellement de génération pour un parti qui est né après la Seconde Guerre mondiale et qui a pu longtemps avoir une image un peu poussiéreuse. C'est le défi de tous les partis aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Merci beaucoup, Hélène Myard Delacroix, pour votre décryptage de la situation. Merci à vous. En France, nouvelle règle du couvre-feu face à l'épidémie de Covid qui repart à la hausse avec plus de 22 000 cas ces dernières 24 heures. Le couvre-feu débutera à 18h ce soir pour au moins 15 jours étendus à tout le territoire. Le principal enjeu est de réduire les contacts sociaux en fin de journée. Des dérogations sont mises en place. Dans le quartier d'affaires de la Défense, nombreux sont les salariés qui terminent le travail après 18h. S'ils peuvent compter sur une attestation d'employeur pour rentrer après le couvre-feu, beaucoup appréhendent la gestion du quotidien. Il va falloir s'adapter avec ma femme pour aller récupérer mon enfant chez la nounou, pour aller faire les courses le week-end ou entre midi et deux. Voilà, ça va être surtout les aspects du quotidien qui vont être impactés fortement. Aller chercher sa baguette de pain à 18h10, c'est plus possible. Du coup, ça ne va pas être un week-end de repos, ça va être un week-end d'organisation et de tout ce qu'on fait la semaine, on devra le faire le week-end. Et voici les scènes que redoutent les Français. L'affluence dans les supermarchés, le week-end notamment. Pour faire ses courses, chacun réfléchit à une solution. Comme je suis libre, je ne travaille plus, je peux faire mes courses n'importe quand. Une autre option, commander ses courses et ne se faire livrer à la maison. À Sergy, situé à une heure de RER de Paris, les usagers s'inquiètent des conséquences du couvre-feu sur la fréquentation en heure de pointe. Maintenant, les gens qui prenaient le train plus tard vont le prendre plus tôt. Quand je vois qu'on est tous entassés dans les trains et dans les RER, je ne sais pas s'ils voient bien ça. Ils devraient revoir leur copie, je crois, le gouvernement. Pour éviter aux parents de courir après le travail, le maire de la commune a décidé de maintenir l'école ouverte jusqu'à 19h. L'Inde commence aujourd'hui sa campagne de vaccination de plus d'un milliard d'habitants contre le Covid, un défi phénoménal. 300 millions de personnes doivent être vaccinées lors de cette première phase. On écoute le Premier ministre indien Narendra Modi. En Nkanda, le décompte des voix est toujours en cours. Sans surprise, les derniers résultats partiels donnent l'avantage au président sortant Yoveri Mousseveni depuis 35 ans au pouvoir. Ce que conteste son principal adversaire, le jeune député Bobby Wine, qui revendique la victoire et appelle au respect du peuple. Les résultats finaux sont attendus cet après-midi. Un scrutin qui s'est déroulé après une campagne particulièrement violente. Au moins 54 personnes ont été tuées, dont des partisans de Bobby Wine. Pour la commission électorale, le scrutin s'est déroulé généralement dans le calme. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Dans une Union européenne toujours plus reconfinée et même vaccinée. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui en duplex depuis le Parlement européen à Bruxelles, Pascal Canfin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Je rappelle, monsieur Canfin, que vous étiez eurodéputé depuis 2009 à l'époque pour Europe Écologie, puis ministre du Développement de François Hollande. Vous avez pris aussi la tête de l'ONG Défense de la Nature, WWF France. Puis en 2019, vous avez rejoint la liste Macroniste Renaissance pour votre réélection dans ce Parlement européen. Vous êtes aujourd'hui président de la Commission de l'Environnement, de la Santé publique et de la Sécurité alimentaire. Disons que c'est une commission qui est particulièrement dans l'actualité en ce moment, si je puis me permettre. Commençons donc par cette Europe qui reconfine pour faire face à un virus qui mute en attendant une relance de l'activité quand nous serons suffisamment vaccinés. On est vraiment très loin encore du but ou du tunnel en Europe. Oui, on commence à le voir parce qu'on peut penser qu'à l'été 2021, une partie importante autour de la moitié de la population européenne pourra avoir été vaccinée. Mais en attendant, il faut continuer à prendre les mesures de précaution nécessaires dans un contexte évidemment très difficile avec le variant anglais, avec les risques associés. Et donc tous les reconfinements plus ou moins locaux, plus ou moins généralisés que l'on voit partout en Europe. Alors à l'heure actuelle, deux vaccins ont été autorisés aussi à l'Union européenne, Pfizer, BioNTech et Moderna. De quoi vacciner 380 millions d'Européens, 80% de la population. La Commission européenne vous a donné accès à certains contrats. Par exemple celui signé par l'allemand Curvax. Vous l'avez consulté et vous considérez toujours que la transparence n'est pas suffisante. Pourquoi ? Nous étions tout à fait d'accord avec le principe selon lequel pendant la négociation, cette négociation n'a pas à être transparente parce que précisément il faut négocier des prix, etc. et que les compagnies ne souhaitent pas que ce soit public et c'est normal. En revanche, une fois que c'est signé, il n'y a plus aucune raison de garder des éléments clés de manière totalement opaque. Par exemple, le prix des vaccins que nous achetons. Par exemple, le régime de responsabilité juridique qui est responsable en cas de problème. Par exemple, est-ce que l'on partage ou pas la propriété intellectuelle ? Et donc ce que j'ai pu voir puisque j'ai été le premier député européen à voir le premier contrat, celui de Curvax, je peux vous dire que malheureusement cette transparence est limitée parce que pour ne prendre qu'un seul exemple, en matière de responsabilité juridique, il y a six paragraphes qui traitent de la responsabilité juridique et malheureusement deux sont biffés. Ils sont surlignés de noir de façon à ce qu'on ne puisse pas les voir. Donc j'en ai vu quatre mais je n'en ai pas vu deux. Ce qui fait que je ne peux pas évidemment en responsabilité donner un avis définitif sur le régime de responsabilité juridique. Je le regrette et c'est pour ça que nous continuons à plaider pour davantage de transparence de ces contrats. Alors le manque de transparence, c'est le reproche que fait aussi la Commission européenne aux États membres concernant leur vaccination parce qu'il y a eu des protocoles d'accord distincts signés par l'Allemagne, un appel à fourniture de vaccins de Chypre à Israël qui ont suscité la controverse. Bruxelles a dû rappeler aux États membres leur engagement à ne pas lancer leur propre procédure d'achat de vaccins. Et la transparence, elle fait aussi défaut aux États ? Vous voyez bien qu'en l'absence de transparence, tout le monde peut faire à peu près n'importe quoi et surtout dire n'importe quoi. Et c'est pour ça que la transparence, ce n'est pas pour empêcher le succès des campagnes vaccinales. Moi, je suis pro-vaccin et je souhaite bien évidemment que ces campagnes vaccinales réussissent. C'est l'intérêt de la santé, c'est l'intérêt économique, l'intérêt de nos sociétés. Mais pour qu'elles réussissent et pour que le cadre européen soit consolidé, parce qu'évidemment ce cadre européen est une bonne chose, il faut que les choses soient transparentes et soient sur la table. Et si critique légitime il doit y avoir, elles seront informées et documentées et ce ne seront pas des rumeurs ou des fake news. Et c'est pour ça que nous nous plaidons pour la transparence comme un élément important du débat démocratique. Alors, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Italie ont vacciné plus de 1% de leur population, ce qui n'est pas la norme sur le vieux continent. À la traîne, donc, Pays-Bas, Belgique et bien sûr France, moins de 0,5% de vaccinés. Pourquoi, Pascal Canfin, un tel retard, alors que la France d'ailleurs va pour sa campagne débourser plus de 4,3 milliards d'euros ? On le sait déjà, pourquoi un tel retard et une telle polémique autour d'un retard français ? Alors, justement, le retard français, il a existé pendant quelques semaines, je dirais deux semaines, et je suis à peu près certain que dès la fin du mois de janvier, les pays européens seront à peu près sur le même étiage. Tout simplement, la France, le gouvernement a suivi ce qui était à l'époque, autour de la fin du mois de décembre, la recommandation de la Haute Autorité de Santé, à savoir commencer de manière un peu étroite, uniquement dans les EHPAD, avec un processus logistique un peu lourd. Résultat des courses, les chiffres ont démarré très lentement, mais si le gouvernement à l'époque n'avait pas suivi la recommandation de la Haute Autorité de Santé, les mêmes qui critiquent le fait que ça ait démarré lentement auraient dit, mais comment ça, vous ne suivez pas les recommandations de la Haute Autorité de Santé ? Sortons de ces polémiques un petit peu vaines. De toute façon, nous sommes en train maintenant de prendre tous le même rythme de vaccination, et je tiens à souligner le fait que la France est, à ce stade, avec le Danemark, le seul pays européen, puisqu'on parlait de transparence à l'instant, le seul pays européen à avoir rendu public le rythme d'accès aux doses pour les Français. Nous savons combien de doses nous aurons contractuellement, via les contrats que j'évoquais tout à l'heure, nous aurons d'ici le mois de juin. Chaque mois. Ce qui permet de clarifier le fait que d'ici le mois de juin, dans les cinq prochains mois, nous aurons de quoi vacciner plus de la moitié de la population française. Donc on voit bien que le démarrage a été impolant, j'en conviens, pendant 15 jours, que le rythme maintenant s'accélère clairement, et que l'objectif est de vacciner la moitié de la population française d'ici les temps. Mais plusieurs pays européens, comme l'Allemagne par exemple, ont fait le choix d'aménager de grands espaces publics pour lancer leur campagne de vaccination. Nous, on l'a fait pour la grippe aviaire, on en garde un mauvais souvenir en 2009, parce que ça n'a pas marché. Mais est-ce que finalement, cette idée de privilégier les cabinets médicaux, etc., à la française, n'est pas mauvaise ou n'est pas peu efficace ? Alors moi, je ne suis pas expert en matière de santé publique. Donc on a entendu, on a essayé quelque chose, vous l'évoquiez pour la grippe aviaire, ce qu'on a appelé les vaccinodromes, et puis on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Les Allemands le font, mais ce sont aussi des grands espaces qui sont un peu vides. Donc on va apprendre en marchant, et on va aussi apprendre des succès de nos voisins, ou des échecs de nos voisins. Je pense qu'il n'y a pas de doctrine magique en la matière. Donc le gouvernement avance, après les EHPAD, un certain nombre de lieux en ville, on va dire, sont ouverts. Est-ce que pour aller jusqu'à la moitié de la population d'ici l'été, qui est l'objectif que j'évoquais à l'instant, il faudra réouvrir des lieux supplémentaires ? C'est une décision, je dirais, assez logistique qu'il faudra prendre, à mon avis, courant du mois de février, lorsque l'on continuera à augmenter considérablement le nombre de doses dont nous disposerons pour vacciner les Français. Le Premier ministre grec a demandé, mardi, à l'Union européenne d'adopter un certificat standardisé de vaccination pour donner un coup de pouce à l'industrie du tourisme, particulièrement mise à mal dans son pays, mais enfin, globalement, dans tous les pays touristiques. Est-ce que c'est une bonne idée, ou est-ce que c'est trop polémique, ce passeport vert de vaccination ? Mais tant que nous ne sommes pas en capacité de vacciner tous ceux qui souhaitent être vaccinés, c'est-à-dire, pas avant l'été, c'est certain, l'idée d'instaurer un passeport vaccinal n'a pas de sens, puisque un passeport vaccinal limiterait l'accès à certains lieux, par exemple, alors que je ne peux moi-même, voulant être vacciné, je ne peux pas avoir accès aux doses au moment où je parle, puisque les doses montent en puissance progressivement. Donc, pour moi, c'est un débat totalement prématuré. C'est un débat que nous pourrons avoir, et c'est un débat légitime, c'est un débat que nous pourrons avoir lorsque tous les Européens qu'ils souhaitent auront eu accès aux vaccins. Il y a alors la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne se sont pas fait vacciner alors qu'ils auraient pu le faire, et est-ce que, du coup, il faut avoir un passeport pour leur limiter l'accès, puisqu'ils n'auraient pas ce passeport par construction, limiter l'accès à certains lieux. C'est une discussion légitime, mais c'est une discussion, à mon avis, qu'il faut avoir probablement à partir du mois de juin, probablement dans la deuxième partie de l'année. C'est beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt de poser cette question aujourd'hui, et encore plus directement. Passons au chapitre environnement, important aussi, puisque ce lundi se tenait à Paris One Planet Summit. De nombreuses figures internationales par visiocoférence d'Angela Merkel, Justine Trudeau, le prince Charles, autour d'un d'Emmanuel Macron qui s'est posé encore comme le leader mondial de la lutte contre le changement climatique. Mais quand une Greta Thunberg, qui n'est pas n'importe qui, parle d'un blabla de plus suivi d'engagements non tenus, qu'est-ce que vous répondez ? Il s'agissait d'un sommet sur la biodiversité et pas sur le changement climatique, mais ce sommet a été salué par de nombreuses ONG, par exemple WWF. Donc que Greta Thunberg soit dans son rôle de mettre toujours plus d'ambition, c'est légitime. Maintenant, chacun est aussi dans son rôle. C'est-à-dire que quand on est chef d'État, on n'est pas un campaigner et un activiste comme Greta Thunberg. Et d'ailleurs, certaines ONG qui ont l'habitude et qui sont très légitimes sur les questions de biodiversité, qui ont l'habitude justement de travailler avec ces gouvernements, comme le WWF, ont plutôt largement salué. D'abord ont contribué et ensuite salué les engagements qui ont été pris. Donc moi, je m'inscris dans cette dynamique positive, de façon à ce qu'on adresse enfin cette question. Et pour continuer à augmenter la prise de conscience sur l'importance de préserver la nature, et notamment l'importance non seulement pour l'environnement, bien évidemment, mais pour notre économie, je rappelle que les pandémies dont nous venons de parler à travers le Covid, dans les dernières années, toutes les pandémies qui se sont développées, Ebola, le SRAS, la grippe aviaire, etc., étaient toutes liées du passage d'un virus, du monde animal, domestique ou sauvage, à l'homme. Ça veut dire que la question de notre relation à la nature est absolument fondamentale, y compris en termes économiques. Et c'est pour ça que les pandémies aujourd'hui, nous, me conduisent à penser que nous avons infiniment plus besoin d'actions pour protéger la biodiversité. Et un message symbolique qui serait très fort, et j'ai pris la tête de cette campagne en quelque sorte, c'est que les scientifiques qui défendent la biodiversité, qui sont les scientifiques qui sont réunis dans un cercle qui s'appelle l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la nature, soient récompensés par le prix Nobel de la paix cette année. Pourquoi ? Parce que cette année, c'est une année sur le plan international décisive pour la biodiversité. Vous savez qu'on recherche l'équivalent de l'accord de Paris sur le climat en Chine au mois d'octobre. Et donc si 15 ans après le GIEC, les scientifiques du climat, les scientifiques de la nature se voyaient décerner le prix Nobel de la paix en octobre 2021, je pense que ce serait un message très très fort qui permettrait de prendre conscience sur la planète entière que si la nature disparaît, nos sociétés sont plus vulnérables, sont en danger et le monde entier est peut-être moins sûr. Alors c'est vrai que vous parlez d'engagement pris à l'occasion de ce One Planet Summit, mettre 30% des territoires nationaux en espaces protégés. Alors on nous dit toujours les objectifs, mais on ne nous dit souvent pas par quels moyens. Et là en l'occurrence, avec quels moyens ? Alors nationaux et puis surtout quand les Etats-Unis, le Brésil ne sont toujours pas à bord, les gros pollueurs finalement s'abstiennent. Alors la question du Brésil et de Bolsonaro est une question évidemment centrale. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France et nous députés européens ici à Bruxelles, nous sommes largement opposés au fait de signer un accord commercial avec le Brésil. Parce que ça voudrait dire importer davantage de soja par exemple, qui va nourrir notre bétail en Europe, alors que ce soja est issu de la déforestation de l'Amazonie. Et donc on ne peut pas dire à la fois qu'on veut commercer davantage sous ces conditions avec Bolsonaro au pouvoir, avec le Brésil, et en même temps protéger l'Amazonie. Donc il faut de la cohérence dans les actions. En voilà une très concrète sur un sujet extrêmement sensible qui est l'accord Mercosur et l'accord commercial avec le Brésil. Mais les engagements sont multiples. C'est des engagements en matière de finance, des engagements en matière de protection de 30% des aires marines et terrestres protégées. Et nous avons les outils, nous savons ce qu'il faut faire, il s'agit de les déployer partout. Et au maximum, le maximum commence par ceux qui sont les pionniers. C'est pour ça que la semaine dernière au One Planet Summit, 50 États, 50 États sur 200 dans le monde, donc à peu près un quart des États, se sont engagés à aller vers 30% de leur propre territoire, terrestre et marin, protégés. 50 États, ça nous laisse du chemin à parcourir pour arriver à 200. J'en ai bien conscience, mais il faut bien partir de quelque part. Et moi, je salue plutôt ceux qui sont à la pointe de ce combat pour essayer d'emmener les autres. Et évidemment, l'élection de Joe Biden, vous évoquiez les États-Unis, l'élection de Joe Biden par rapport à Donald Trump, est susceptible de changer la donne sur ce sujet aussi, sur le sujet climatique bien évidemment, mais sur ce sujet de la protection de la nature également. Merci à vous Pascal Canfin d'avoir été notre invité dans la deuxième partie de notre programme. Nous vous proposons un grand débat sur l'ouverture des stations de ski en Europe. Pour poser les éléments du problème, nous prenons tout de suite la direction de l'Autriche qui a rouvert son domaine skiable pour les dernières fêtes, ce qui a d'ailleurs beaucoup ému ses voisins, car en mars dernier, 6 000 Européens avaient été contaminés dans une station du Tirol, devenue cluster pour tout le vieux continent. Alors sous surveillance, les Autrichiens ont rouvert leur piste, mais pas les hôtels et les restaurants, limitant donc l'accès aux locaux. Reportage de notre correspondant Vianney Lorrain, et puis on en débat juste après. A 100 km de la capitale, la station de Semering est l'une des préférées des Viennois. Sur les pistes ce week-end, plus de 1500 skieurs, mais pas de touristes étrangers, car hôtels et restaurants sont fermés. Ici, on vient donc skier à la journée. On a tous été enfermés très longtemps, sans pouvoir faire de sport. Ici, on est à l'air libre, on récupère, on se détend. Nous les Autrichiens, nous sommes une nation de ski. C'est important pour nous de pouvoir skier dans la période actuelle. Pour éviter les contaminations, le gouvernement impose certaines règles strictes, comme le port d'un masque FFP2 à partir de 14 ans dans les télécabines, de quoi rassurer les skieurs. Je me sens en sécurité. On est en extérieur et il y a moins de monde sur les pistes. Je ne pense pas que cela conduise soudainement à la formation de clusters, car il y a des mesures appropriées et la plupart des gens les respectent. Une ouverture décidée par le gouvernement pour soutenir un secteur durement touché par la crise, mais qui ne permettra pas de combler toutes les pertes. On est content d'avoir pu ouvrir et on essaye de tirer le meilleur de cette saison. Mais nous fonctionnons avec des capacités restreintes. 2500 visiteurs au lieu de 4000. Ça représente aussi des efforts et des dépenses supplémentaires. J'espère donc que les mesures vont être levées pour que nous puissions fonctionner avec nos capacités normales. Un souhait partagé par les autres stations. Certaines ont même choisi de rester fermées en attendant le retour des touristes. L'enjeu est capital pour l'Autriche où le secteur du ski représente 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 125 000 emplois directs ou indirects. Pour en débattre, Marie Brémeau de Public Sénat va me rejoindre pour soumettre nos trois invités à la question sur le ski. C'est juste après la pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 L'avenir de la CDU en Allemagne. Le parti conservateur a élu son président Armin Laschet avec une majorité de 521 voix. Il a devancé le rival de la chancelière, Friedrich Merz. La chancelière qui quittera le pouvoir dans quelques mois, Angela Merkel, reste la personnalité préférée des Allemands, notamment grâce à sa gestion de la crise sanitaire. Analyse en début de journal avec Hélène Myard, Delacroix spécialiste de l'Allemagne. La France face à un contre-temps à cause d'un retard de la livraison des doses de vaccins par les laboratoires Pfizer-BioNTech. Il y a des travaux dans l'usine belge de production. À partir de lundi, la campagne de vaccination va s'élargir aux personnes de plus de 75 ans et aux plus fragiles. On revue à partir de 18h ce soir. Le coup d'envoi de l'une des plus importantes campagnes de vaccination au monde. En Inde, 300 millions de personnes doivent être vaccinées d'ici le mois de juillet. Plus de 10 millions de cas ont été déclarés. Mais le taux de mortalité est l'un des plus faibles au monde. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Le congrès de la CDU vient d'élire le successeur d'AKK. Plus de 1000 délégués ont voté pour Armin Lachette, ministre président de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Nouveau président de la CDU, Armin Lachette, qui incarne une ligne centriste et pragmatique, a obtenu une majorité de 521 voix contre 466. Pour Frédéric Merz, le candidat le plus conservateur et surtout le plus libéral sur le plan économique. On continue d'en parler avec Hélène Myard de la Croix, professeure à la Sorbonne et spécialiste de l'Allemagne. Bonjour. Armin Lachette est donc présentée comme partisan de la continuité avec la chancelière Angela Merkel. Pourtant, rappelons-nous quand même, pendant la crise sanitaire, il avait donné priorité à l'économie sur la santé. Et sur ce point, il n'était pas d'accord avec Angela Merkel et beaucoup d'Allemands le lui ont reproché. Oui, en effet, une des caractéristiques de ce parti chrétien-démocrate dont vient d'avoir le Congrès et il est maintenant le chef et quand même sa diversité. La diversité du parti est un peu à l'image aussi de la diversité de l'Allemagne. On sait que c'est un pays fédéral avec des régions différentes. En effet, Armin Lachette avait de très bonnes chances, en particulier, on lui fait confiance aussi parce qu'il a cette expérience de chef de gouvernement régional et il a essayé, bon an, mal an, comme chacun des chefs de gouvernement régionaux, de gérer sa région en comparaison avec les chiffres des voisins, etc. Et en effet, il a pu y avoir des désaccords avec Angela Merkel. Pour autant, c'est certainement celui qui est le plus dans la continuité. Il va avoir 60 ans dans quelques jours. Il est surtout représentant de cette CDU, du centre droit, si l'on veut, très européenne. Il a insisté beaucoup dans sa présentation sur le désir de rassembler, d'intégrer, de ne pas être tranchant, comme il a pu le reprocher à son contradicteur. Et très certainement, c'est celui qui rassemble le mieux au sein de la CDU. On l'a vu puisque ce sont les délégués qui ont voté. Ce n'est pas pour autant celui qui rassemblerait le plus, largement, l'électorat de la CDU puisqu'on sait qu'un certain nombre était très, très favorable à son contradicteur, Frédéric Merz, qui est conservateur pour les questions sociétales et libéral pour les questions économiques. Armin Lachette, donc, succède à AKK à la tête du parti, mais il est peu vraisemblable qu'il succède à Angela Merkel à la chancellerie. Il devrait s'effacer devant le bavarois président de la CSU, Marcus Zöder. Alors, les choses ne sont pas jouées, mais c'est en effet la prochaine étape puisque, donc, là, c'est le congrès de la CDU, les chrétiens démocrates dans toute l'Allemagne, sauf dans la Bavière. Et en Bavière, il y a un autre parti chrétien démocrate qui s'appelle Chrétien Social. Et ces deux partis font un groupe parlementaire commun et vont ensemble vers les élections et doivent normalement toujours, ça a toujours été le cas depuis la fin des années 40, présenter un chef de file qui entraîne. Alors, la personnalité de Marcus Zöder, chef des Bavarois, de la CSU, est très forte. Il a énormément de soutien dans la population et il a surtout la très forte intention d'emmener l'ensemble des chrétiens démocrates. Alors, avec Armin Lachette, chef des chrétiens démocrates qui ne sont pas bavarois, vont commencer maintenant des négociations entre CDU et CSU pour savoir lequel des deux emmène l'ensemble. Si ça avait été Mertz qui avait été élu, alors là, ça aurait été vraiment un conflit entre les deux. Armin Lachette peut être plus arrangeant, peut pousser aussi éventuellement celui qui est son vice-président, enfin, qui est en train d'être élu comme son vice-président, qui est le ministre de la Santé, Spahn. Donc là, c'est un petit peu difficile de dire déjà qui va emmener les chrétiens démocrates pour la succession d'Angela Merkel. Zöder a plus de chance aujourd'hui. Oui, en tout cas, cette victoire, elle est rassurante pour Angela Merkel qui confie les clés de la maison à un proche. Oui, et puis Lachette était aussi le favori de AKK qui a démissionné de ce poste de président de la CDU. C'est cette ligne merkelienne avec laquelle elle a marqué les 16 ans où elle sera restée au pouvoir, c'est-à-dire de déplacer le centre de gravité des chrétiens démocrates vers le centre. D'ailleurs, on ne cesse de dire à la CDU qu'on est le parti du centre, alors qu'ils sont souvent perçus à l'extérieur dans les pays étrangers comme, oui, c'est la droite face à la gauche qui seraient les sociodémocrates. Donc là, avec Armin Lachette, on a cette ligne très européenne, très occidentale, très enveloppante, si l'on veut, comme a aimé l'être Angela Merkel. Ça signifie pour autant que l'aile très conservatrice des chrétiens démocrates et les électeurs risquent de trouver que c'est trop mou comme ligne et de trouver un certain attrait à l'offre d'une droite plus extrême, de la droite de la droite et donc du parti AFD. Donc c'est pour ça que c'est quand même une journée importante aujourd'hui parce que même si on n'a pas encore décidé qui va être le candidat chancelier, la CDU garde une ligne très centriste. Oui, avec des conséquences sur le plan intérieur pour les Allemands mais aussi des conséquences sur le plan européen. Norbert Rothgen, l'autre candidat proche de la ligne modérée quand même d'Armin Lachette, avait déclaré qu'il souhaitait une CDU plus féminine, plus jeune et plus écologiste. Est-ce qu'Armin Lachette pourra renouveler les cadres du parti ? Alors, dans le discours qu'il a fait en se présentant ce matin, Armin Lachette a aussi insisté beaucoup sur le fait qu'il fallait changer, qu'il fallait s'adapter, qu'il fallait se moderniser, il fallait surtout emmener tout le monde, en particulier les femmes. La CDU est le parti qui est le moins féminin. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce congrès doit être décidé quelque chose dont on parle moins mais qui est très important, c'est-à-dire un quota de femmes. Jusqu'à présent, les femmes votaient beaucoup de CDU. Alors, on pense aussi parce qu'il y avait Angela Merkel, mais dans les cadres du parti et dans les différents acteurs politiques de la CDU dans les régions, il y a beaucoup moins de femmes qu'ailleurs. Donc là, je crois que ce serait de l'aveuglement de la part de Lachette de ne pas saisir aussi cette opportunité et cette idée de rajeunir les cadres, de féminiser les cadres et d'avoir une offre qui parle à tous. Il a dit, comme les autres, qu'il fallait arriver à assurer le renouvellement de génération pour un parti qui est né après la Seconde Guerre mondiale et qui a pu longtemps avoir une image un peu poussiéreuse. C'est le défi de tous les partis aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Merci beaucoup, Hélène Myard Delacroix, pour votre décryptage de la situation. Merci à vous. En France, nouvelle règle du couvre-feu face à l'épidémie de Covid qui repart à la hausse avec plus de 22 000 cas ces dernières 24 heures. Le couvre-feu débutera à 18h ce soir pour au moins 15 jours étendus à tout le territoire. Le principal enjeu est de réduire les contacts sociaux en fin de journée. Des dérogations sont mises en place. Dans le quartier d'affaires de la Défense, nombreux sont les salariés qui terminent le travail après 18h. S'ils peuvent compter sur une attestation d'employeur pour rentrer après le couvre-feu, beaucoup appréhendent la gestion du quotidien. Il va falloir s'adapter avec ma femme pour aller récupérer mon enfant chez la Noulou, pour aller faire les courses le week-end ou entre midi et deux. Voilà, ça va être surtout les aspects du quotidien qui vont être impactés fortement. Aller chercher sa baguette de pain à 18h10, c'est plus possible. Du coup, ça ne va pas être un week-end de repos, ça va être un week-end d'organisation. Tout ce qu'on fait la semaine, on devra le faire le week-end. Et voici les scènes que redoutent les Français. L'affluence dans les supermarchés, le week-end notamment. Pour faire ses courses, chacun réfléchit à une solution. Comme je suis libre, je ne travaille plus, je peux faire mes courses n'importe quand. Une autre option, commander ses courses et se faire livrer à la maison. A Sergy, situé à une heure de RER de Paris, les usagers s'inquiètent des conséquences du couvre-feu sur la fréquentation en heure de pointe. Maintenant, les gens qui prenaient le train plus tard vont le prendre plus tôt. Quand je vois qu'on est tous entassés dans les trains et dans les RER, je ne sais pas s'ils voient bien ça. Ils devraient revoir leur copie, je crois, le gouvernement. Pour éviter aux parents de courir après le travail, le maire de la commune a décidé de maintenir l'école ouverte jusqu'à 19h. L'Inde commence aujourd'hui sa campagne de vaccination de plus d'un milliard d'habitants contre le Covid. Un défi phénoménal. 300 millions de personnes doivent être vaccinées lors de cette première phase. On écoute le Premier ministre indien, Narendra Modi. En Ouganda, le décompte des voix est toujours en cours. Sans surprise, les derniers résultats partiels donnent l'avantage au président sortant et au Verimou Sévéni depuis 35 ans au pouvoir. Ce que conteste son principal adversaire, le jeune député Bobby Wine, qui revendique l'avitoire et appelle au respect du peuple. Les résultats finaux sont attendus cet après-midi. Un scrutin qui s'est déroulé après une campagne particulièrement violente. Au moins 54 personnes ont été tuées, dont des partisans de Bobby Wine. Pour la commission électorale, le scrutin s'est déroulé généralement dans le calme. Enfin, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous. France 24 et Public Sénat présente. Bienvenue pour notre débat alors que vous venez de voir ce reportage sur les stations de ski ouvertes en Autriche malgré le reconfinement. Mais pour les seuls locaux, l'Europe s'est déchirée sur la relance de la glisse aux fêtes de Noël et au mois de janvier. La chancelière allemande Angela Merkel est chaudée par un premier cluster autrichien en mars dernier. Cluster qui avait contaminé 6000 touristes européens. Angela Merkel a milité pour une fermeture coordonnée des stations de ski en Europe. Elle a été suivie d'un pas décidé par la France et l'Italie. Refus catégorique côté autrichien ou de la Suisse, hors de l'Union européenne. Alors l'Espagne, elle, vient de rouvrir ses premières stations de ski catalane. Mais là aussi aux seuls locaux. L'Italie envisage la date du 18 janvier. Quant à la France, elle avisera à la fin du mois, sur fond de deuxième vague de la Covid particulièrement virulente, l'ouverture des stations reste un enjeu économique majeur qui représente plusieurs points de PIB pour France, Italie, Autriche, Allemagne ou encore Espagne. Et c'est aussi la survie d'un monde rural de montagne qui est en cause aujourd'hui. Et pour en débattre, deux eurodéputés de la commission tourisme en duplex depuis le Parlement européen à Bruxelles. Un Français vient de chez nous et même de la majorité présidentielle, médecin de profession très sensibilisée à la menace pandémique. Dominique Riquet, vous êtes eurodéputée. Réunion, bonjour. Alors bonjour aussi à Benoît Ludgin, pardon. Vous êtes, vous, eurodéputé belge du Parti populaire européen. Alors que les petites stations belges sont encore fermées, vous êtes favorable à une réouverture sous conditions strictes. C'est d'ailleurs plutôt ouvert du côté de la Suisse, on le disait, hors de l'Union européenne. Alors Morgin, par exemple, sur le domaine skiable des Portes du Soleil, nous attend Philippe Nanthermo. Philippe Nanthermo, bonjour. Vous êtes conseiller national suisse, c'est l'équivalent de député. Alors que le versant français, en fait, des remontées mécaniques est à l'arrêt en ce moment. Philippe Nanthermo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, la situation sanitaire dans votre pays s'aggrave avec plus de 4000 cas en 24 heures. Pourquoi avoir choisi l'ouverture contre le reste de l'Europe ? Oui, elle s'aggrave un peu comme partout. Il faut dire que la gestion de la pandémie en Suisse a été un peu différente de ce que vous avez connu en France. Il n'y a pas eu de confinement strict, il n'y a pas eu de couvre-feu le soir. L'économie est restée quand même en fonctionnement, même s'il y a eu quand même des mesures de restriction d'activité. Et dans ce cadre-là, les remontées mécaniques ont pu continuer, ont pu ouvrir, avec évidemment un certain nombre de mesures. Il y avait des restrictions quant à l'utilisation des cabines, quant au nombre de passagers autorisés par jour, et toute une série de mesures comparables. Les sociétés de remontées mécaniques ont dû engager ce qu'on appelait des « covid angels ». C'est des personnes qui étaient là pour s'assurer que dans les files d'attente, les gens respectent les distances de sécurité, respectent les gestes barrières. Et finalement, on s'est aperçu, a priori, que l'ouverture des remontées mécaniques n'a pas provoqué, a priori, d'explosion du nombre de cas, mais n'a pas non plus l'effet attendu du point de vue économique, puisque si la remontée mécanique était ouverte, ce n'était pas le cas. En tout cas, dans la deuxième partie des vacances de Noël, des restaurants d'altitude qui étaient fermés, ce qui implique évidemment une situation assez compliquée. Un élément tout simple, il n'y avait pas de toilettes sur les domaines skiables, ce qui peut freiner beaucoup de gens pour venir skier. En absence de service, il n'y avait finalement que les skieurs très aguerris qui sont venus, et l'offre s'est adressée essentiellement à un public suisse. Alors, Emmanuel Macron, côté français, Dominique Riquet, a choisi de fermer les remontées mécaniques, mais pas les stations, alors que le ski est une activité en plein air tout de même. Est-ce que c'est nécessaire ? Vous êtes médecin, on le disait. Est-ce que c'est un choix judicieux du point de vue sanitaire ? Moi, ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'il y a deux types de fermeture, en plus de la fermeture complète. Soit de vous fermer les sports divers, c'est-à-dire les activités sportives, et donc des remontées mécaniques. Et en soi, les activités sportives, probablement, ne comportent pas de risques sanitaires importants. Si on contrôle, comme vient de le dire mon collègue suisse, les fréquentations des remontes-pentes ou des télésièges. Ou vous avez les activités sociales, c'est-à-dire hôtels, restaurants, restaurants d'altitude, bars, etc. Donc, il y a des pays qui ont choisi de fermer les activités sportives, c'est le cas de la France. Il y a des pays qui ont choisi de fermer les activités sociales, c'est le cas de l'Autriche. Il y a des pays qui restent sur des positions intermédiaires, c'est le cas de la Suisse. En réalité, où tout fonctionne, où rien ne fonctionne. Et on a bien vu que si, effectivement, vous laissiez fonctionner les activités sportives avec les remontées, ce que vient d'expliquer notre collègue suisse, malgré tout, les gens ne peuvent pas pratiquer parce que le social n'est pas là. Et que s'ils ne pouvaient pas aller aux toilettes, s'ils ne pouvaient pas manger, s'ils ne pouvaient pas vous resterez. Si les hôtels sont fermés, c'est réservé aux gens de la station, du coin. Mais s'il y a à l'inverse, vous ouvrez, comme c'est le cas en France, les activités sociales, mais que vous fermez les activités sportives, les gens ne viennent pas. Donc c'est la première remarque que je voulais faire. Et on voit bien qu'en réalité, il n'y a pas des pays qui ont ouvert, des pays qui ont fermé. Il y a des pays qui ont fait le choix du sportif, il y a des pays qui ont fait le choix du social. Mais dans tous les cas, on sait que si on ouvre tout, on aura des problèmes de clusters parce que ce sont des lieux de très grande densité, d'activités festives, que ça reste d'ailleurs des clusters potentiels internationaux. Donc je crois que personne n'a osé tout ouvrir, en quelque sorte. La Belgique est dans le camp des pro-fermetures. Benoît Lugène, vos concitoyens sont-ils contents de cette décision ou bien sont-ils allés skier en Suisse, par exemple ? Sans doute que certains, de nombreux même, belges, sont partis en Suisse, avec d'ailleurs toutes les difficultés par rapport au retour et les tests obligatoires. J'enjoins à ce qui a été dit par Dominique Riquet sur l'aspect sportif et l'aspect social. Personne ne vous ouvre les deux pour l'instant. Alors en Belgique, on a des toutes petites stations, qui sont des mini-stations de ski, essentiellement du ski de fond, qui sont fermées à ce stade. Mais ça n'a pas empêché de voir des rassemblements assez importants, de prendre des mesures particulières. Et je vais même vous dire, la fermeture en tant que telle de la possibilité de pratiquer du ski, du ski un peu, du ski alpin, mais essentiellement du ski de fond, engendre plus de problèmes pour moi, à mes yeux, qu'autre chose. Parce que ça crée une forme d'anarchie sur le terrain, avec des rassemblements qui ne sont pas organisés en tant que telles. Je pense qu'on doit poser des conditions qui sont strictes sur le plan de la fréquentation, du nombre de personnes. Tout ça se gère aussi en amont par les réservations, mais aussi par l'organisation de la mobilité sur différentes zones, pour que ça puisse se réaliser en plein respect, bien sûr, de toute une série de mesures. Mais c'est très spécifique à l'Ardenne-Belge, qui n'accueille pas les mêmes quantités de fréquentation et de touristes qu'en Suisse ou en France. C'est vrai que la Suisse, elle n'est pas dans l'Union européenne, donc elle n'a pas à se plier, ne s'est pas pliée à ses recommandations. Est-ce qu'il n'y a pas eu, monsieur le conseiller, est-ce qu'il n'y a pas eu des frictions sur le domaine très célèbre des portes du soleil, avec le côté suisse avec des pistes ouvertes et des remontées ouvertes et les pistes françaises fermées ? La situation dans les portes du soleil est évidemment un peu particulière, puisque les trois quarts du domaine sont du côté français et les trois quarts du domaine ont été fermées. On est habitué à ce que les règles soient différentes de parts et d'autres de la frontière. On a connu des règles différentes. En 2015, par exemple, le franc s'est envolé et la partie suisse a vu ses coûts de production exploser à cause de cela. Évidemment, on est lié, on est tributaire des conditions internationales et cette fois-ci, c'est un petit peu dans l'autre sens. Mais les relations que nous avons avec la France sont excellentes et on a plutôt vu du côté français un regret très fort de ne pas pouvoir faire fonctionner leurs installations. On a entendu le maire de Châtel, la station qui se trouve juste de l'autre côté de la frontière, se plaindre ouvertement de la fermeture des remontées mécaniques, même avec des mesures comme nous les connaissons en Suisse, où ce n'est pas l'anarchie, disons-le, ils ne peuvent pas ouvrir. On a des images qui sont assez fortes de personnes entassées dans les transports publics où le risque sanitaire n'est pas plus faible et on empêche des gens de prendre des télésièges en plein air. Et je crois que l'intérêt du ski pour des régions de montagne est extrêmement important. Je ne connais pas les chiffres français, mais je peux vous dire simplement que dans les régions de montagne en Suisse, un quart des emplois dépendent directement du tourisme et donc de la possibilité de faire fonctionner les installations de remontées mécaniques en hiver. Ce n'est pas négligeable et on ne peut pas, par des mesures étatiques, pallier les manquements de fermeture imposés par l'État. Alors, ces frictions ont eu lieu quand même avec les autorités françaises. Justement, cela a fait, en effet, conduit à des situations absurdes, Dominique Riquet, où les autorités françaises jouaient au chat et à la souris avec des touristes français partis skis en Suisse. D'abord, première remarque, c'est l'Europe, l'Union européenne n'a pas de position sur le sujet, car elle n'a pas d'autorité sur ce genre de problème. Même si Angela Merkel avait fermement milité pour la fermeture coordonnée. Oui, mais en tant que chancelière allemande, mais pas en tant qu'européenne. Effectivement, il n'y a pas eu de position coordonnée. La deuxième remarque, c'est qu'il y a, et on l'entend bien, des implications et des conséquences économiques qui sont sévères, qui sont d'autant plus sévères que c'est une activité très paroxystique. Ce que, d'ailleurs, les stations balnéaires l'été ont connu. L'impact est extrêmement fort, et d'autant plus que, même s'il y a une activité aussi d'été, c'est vrai que ça appuie l'économie rurale. Moi, je voulais simplement faire remarquer une chose, c'est qu'à partir du moment où la société, où les sociétés et les nations ont choisi de privilégier la santé, d'épargner ou d'essayer d'épargner la mortalité, entre guillemets, elles font des choix économiques douloureux. Ces choix économiques douloureux que l'on peut approuver ou non, ça, c'est une discussion, moi, comme médecin, je les approuve, et comme homme politique, je les approuve, mais je conçois que les gens soient d'un avis différent. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait ce choix, évidemment, il s'applique, et il s'applique, y compris, effectivement, dans les régions de montagne. On aurait pu faire un choix encore plus radical, c'est-à-dire fermer les hôtels, ce qui n'a pas été fait dans les stations françaises, alors que ça a été fait, par exemple, dans certaines stations où on a ouvert les remontées, comme en Autriche. Donc, on a fait un choix qui est un choix qui épargne un peu, c'est-à-dire on peut pratiquer les sports divers sans remonter. Donc, voilà. Mais c'est pas... Dominique Riquet... ...épidémiologique, c'était le... Oui ? Ça n'est pas seulement un sport de riche, il faut peut-être expliquer pourquoi beaucoup en France militent pour la réouverture tout de même. C'est aussi parce que la fréquentation a chuté de 80% et que ces régions montagnardes et alpines, on le disait, dépendent pour beaucoup, pour leur survie, de cette saison touristique de ski. Mais, madame, premièrement, le fait que ce ne soit pas un sport de riche, ce n'est pas le sujet. Et bien, effectivement, moi, je trouve que la pratique des sports divers s'est beaucoup démocratisée depuis 40 ans et que, effectivement, c'est devenu plus accessible. Encore que bon, relativement quand même, hein, bon. Je pense que ça concerne environ 20% de la population, dans les meilleurs des cas. Mais ceci étant, l'impact économique que vous décrivez spécifique aux régions montagneuses, en fait, s'applique de manière tout aussi rigoureuse à tout territoire, à toute activité. Demandez, par exemple, moi, je suis originaire de la région du Nord, demandez à nos restaurateurs ce qu'ils pensent de la situation actuelle. Donc, effectivement, c'est une situation épouvantable, c'est une situation de pandémie, c'est une situation dans laquelle, à la crise sanitaire, s'ajoutent des considérations sociales, financières, économiques, qui concernent aussi, effectivement, le domaine skiable. Très bien. Benoît Ludgen... Il n'y a rien de spécifique au domaine skiable. Benoît Ludgen, on est sans doute parti pour une année blanche des sports d'hiver et le tourisme de la montagne. Il risque de ne pas s'en relever. C'est un vrai enjeu, là, pour l'année qui vient ? Benoît Ludgen, c'est un enjeu économique, mais c'est aussi un enjeu de santé. Moi, je pense qu'on ne doit pas opposer l'aspect de la santé à l'aspect économique. Les deux sont intimement liés. Les conséquences économiques auront aussi des conséquences sur la santé, en termes de dépression, de personnes qui vont perdre leur boulot, voire de suicide, on en a connu dans notre région. Donc, ce n'est pas sans conséquences. Vous, vous êtes pour une réouverture, mais sous des conditions strictes, c'est bien cela ? On ne peut pas dire comme ça, on est pour, on est contre. Il faut d'abord voir la situation sanitaire dans une zone. Il faut voir les mesures concrètes qui sont prises, comment on les applique sur le terrain et trouver le bon équilibre par rapport à des réouvertures, que ce soit d'ailleurs pour le ski ou pour d'autres activités. Maintenant, en ce qui concerne le ski spécifiquement, vu qu'effectivement, finalement, l'activité et le chiffre d'affaires se déroulent sur trois mois, quatre mois maximum, on doit pouvoir apporter, ça, ce sont les États, mais l'Europe peut aussi l'accompagner, des aides qui sont conséquentes pour pouvoir soutenir ce secteur et qu'ils puissent survivre. Quand je dis qu'ils puissent survivre, c'est les personnes qui y travaillent, qui, elles, effectivement, quelque part, réalisent la réalité de leurs activités sur très peu de temps, finalement. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'en toute une série d'États, les aides ne sont pas nécessairement adaptées, ce sont des aides qui sont équivalentes, dans beaucoup d'États membres en tout cas, quelles que soient les situations, les activités qui sont saisonnières. Et donc, ça, on doit pouvoir l'adapter. Et par ailleurs, par rapport au plan de relance, de tenir compte, bien sûr, du secteur du tourisme, pour faire en sorte que, demain, ces activités soient davantage défendues, soutenues sur le plan économique dans le plan de relance, avec sans doute un tourisme qui doit aussi évoluer vers plus de durabilité. Voilà quelques pistes, sans mauvais jeu de mots, qu'on peut évoquer, en tout cas, pour la suite. Monsieur Nanterneau, si on parle, finalement, de l'aspect économique et de l'importance économique, la Suisse, tout de même, c'est un des pays les plus riches au monde. Quand on vous accuse de sacrifier la santé de vos concitoyens, peut-être de l'Europe aussi, qui viendrait skier chez vous, à l'économie, vous répondez quoi ? Bon, d'abord, l'Europe ne vient pas skier chez nous. On a une baisse de la fréquentation des Européens en Suisse qui est très marquée cet hiver, et les stations en pâtissent, évidemment. Et puis, j'aimerais simplement dire, monsieur Riquet avait totalement raison lorsqu'il disait qu'il n'y a pas de mesures spéciales pour les stations de ski. On applique ce qu'on applique de manière générale. Et la Suisse n'a rien fait d'autre. Seulement, nous n'avons pas en Suisse les mesures que vous avez adoptées en France. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas de couvre-feu. Nous n'avons pas de couvre-feu, nous n'avons pas de couvre-feu. Sous-titrage Société Radio-Canada